6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Avec Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Au Mali, Assimi Goïta, le chef de la junte au pouvoir, n'hésite pas à bousculer les équilibres régionaux et les accords de son pays parrainés par un régime marocain, lui-même sous tutelle d'Israël. Assimi Goïta est en fait un serial putschiste aux manettes du Mali qu'il dirige depuis qu'il a renversé l'ancien président et son premier ministre sans que l'on sache vraiment pourquoi. Auparavant, inconnu au bataillon, Assimi Goïta a bizarrement gravé les échelons du pouvoir. De colonel double putschiste, le voilà propulsé, chef d'État. Après avoir renversé le président Ibrahim Boubakar Keïta en 2020, il est nommé vice-président. Mais quelques temps plus tard, les cartes sont repattues. Assimi Goïta est un homme de guerre, sa politique gouvernementale est incertaine. Il piétine entre se résigner à une république islamique, voire même une réconciliation avec les groupes terroristes locaux. Dans le gouvernement de transition dominé par les Peuls et les Touaregs, les généraux se sont retrouvés ministres, donc supérieurs aux colonels qui détiennent en apparence le pouvoir. L'armée malienne est traditionnellement formée au pouvoir, mais pas à la guerre. En jouant les prolongations, Assimi Goïta a choisi donc l'épreuve de force. Sauf qu'en voulant s'accrocher à son siège, ce putschiste sorti du chapeau d'un saltimbanque, l'ancien chef des forces spéciales, s'est aussitôt attiré les foudres d'une dizaine de partis politiques, maliens et d'une large frange de la société civile. Il est donc de plus en plus difficile pour lui de diminuer une situation brouillée par un calendrier imposé par des alliés circonstanciels. Cheuvillé par une situation économique désastreuse, depuis qu'il ne bénéficie plus de l'aide de ses voisins frontaliers les plus riches, Goïta s'est donc résolument tourné vers le Marzen, espérant quelques miettes pour pouvoir calmer une population aux prises avec la faim, l'insécurité et le chômage. Mais il faudrait déjà que le Marzen réussisse à nourrir sa propre population, car au Maroc, il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait des manifestations contre la faim dans le pays profond. 62% des Marocains souffrent de malnutrition et près de 3 millions d'entre eux sont carrément indigents. Avec ça, des millions de Marocains sont sortis hier pour dire non à la normalisation avec Israël. Et puis, même si le Maroc sait qu'il ne peut pas grand-chose pour le Mali, le Marzen convoie tout simplement la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Voilà donc toute la question.